salam alaikum la famille j'espère que vous allez bien mon côté ça va nickel comme vous savez depuis un petit moment je suis au maroc et un truc qu'on n'arrête pas de me répéter toi tu dis que tu fais à faire le tour de l'afrique mais tu es au maroc est ce que le maroc c'est l'afrique même alors dans cette vidéo on va répondre à la question est ce que le maroc c'est l'afrique j'ai demandé à des gens qui habitent au maroc des marocains et des africains subsahariens et écoutez ce qu'ils m'ont dit le maroc c'est l'afrique est ce que le maroc c'est l'afrique pour moi on peut pas dire exactement que le maroc c'est l'afrique il suffit de voir les réalités qui sont différentes tant sur le plan culturel on a des éléments culturels différents mais également même sur le plan de l'industrie le maroc est assez développé sur certains plans l'africa c'est un pays le son d'autres ne le sont pas donc on ne peut pas dire exactement que le maroc c'est l'afrique oui effectivement le maroc c'est l'afrique par exemple du côté traditionnel il ya la tradition marocaine qui récemment a beaucoup de traditions en afrique subsaharienne comme par exemple le mali le niger par exemple du coup selon moi le maroc c'est l'afrique est ce que le maroc c'est l'afrique le maroc c'est pas l'afrique le maroc c'est l'afrique je vois plutôt le maroc comme une liaison entre l'afrique et l'occident d'ailleurs je me présente si tu ne me connais pas encore ces médecins à méga créateur de la chaîne webacto africa dans la thématique principale et le retour en afrique des africains et des afro-descendants cette thématique en particulier t'intéresse et si l'afrique en général t'intéresse alors tu es au bon endroit et je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne activer la cloche afin de ne rien manquer à des prochains contenus qui sortiront dessus géographiquement on est tous d'accord pour dire que le maroc c'est l'afrique maintenant si on dit que l'afrique ça correspond à l'afrique noire en fait l'afrique subsaharienne c'est plus compliqué mais si on veut s'intéresser plus au cas du maroc qui est un cas vraiment spécifique il faut remonter déjà à l'histoire comment s'est formé le maroc le maroc il remonte à la dynastie des idricides en tout cas le maroc qu'on connaît aujourd'hui et donc c'est 789 et ce maroc depuis la génération des idricides il est composé de trois peuples disons le premier peuple ce sont les amasir les amasir ce sont les autochtones d'afrique du nord ensuite il y a les arabes qui eux proviennent du moyen-orient et pour finir il y a les excusez moi j'ai mal le prononcé les personnes du sahara à ce n'est donc qui forment les trois composantes actuelles du maroc et puis on va racheter des gens un peu comme des gens qui sont des lignes à oa finalement qui sont des descendants d'africains subsahariens et tout ça va former le maroc tel qu'on connaît aujourd'hui une autre particularité du maroc c'est que le maroc pendant longtemps avait quitté l'eau hua l'eau hua c'est quoi c'est l'organisation de l'unité africaine elle l'avait quitté en 85 notamment à cause de des conflits entre le sahara avec le sahara occidental mais elle l'a rejoint en 2017 et depuis une dizaine d'années le maroc est une véritable stratégie africaine et pour ce faire on peut prendre notamment exemple de des nombreux étudiants africains subsahariens qui travaillent au maroc ou qui étudient au maroc on peut prendre aussi le cas de marocains qui vont étudier en afrique subsaharienne ou qui vont travailler en afrique subsaharienne on peut prendre également le fait que au maroc il est très facile de se rendre dans beaucoup de pays d'afrique subsaharienne notamment en afrique de l'ouest et ça s'inscrit dans une véritable stratégie africaine donc à la question est ce que le maroc c'est l'afrique moi j'y répondrai peut-être trois points donc du point de vue géographique c'est sûr que le maroc c'est l'afrique du point de vue économique c'est sûr aussi que le maroc c'est l'afrique il ya tellement d'interactions entre les entreprises les employés les entrepreneurs qu'ils soient marocains ou juste qui promènent d'autres pays d'afrique c'est très bien connecté très bien relié notamment je ferai l'interview de jeunes africains subsaharienne qui disent qu'ils sont retournés en afrique et qui travaillent actuellement au maroc et après du point de vue culturel effectivement c'est un peu plus compliqué mais après ça va toujours dépendre de qu'est ce qu'on entend par le point de vue culturel et qu'est ce qu'on entend par afrique parce que finalement si on part du point de vue que j'étais un peu gêné là si on part du fait si on part du point de vue que les cultures africaines sont les cultures d'afrique subsaharienne effectivement c'est pas l'afrique maintenant si on part du point de vue que les cultures amazir qui sont des populations autochtones du nord de l'afrique qui sont présentes depuis des centaines de siècles voire des milliers d'années ici en afrique sont des cultures africaines alors il est sûr que ce sont des cultures africaines et toi dis moi ce que tu en penses est ce que tu es d'accord avec ça est ce que pour toi le maroc c'est l'afrique ou pas tu peux ne pas être d'accord dis le mot en commentaire et puis on en discute et sache qu'il ya eu un débat sur clubhouse ou qu'il va y avoir un débat sur clubhouse parce que c'est pas encore le cas normalement lorsque je tourne la vidéo mais ensuite on fera un débat sur clubhouse donc si jamais tu veux répondre au débat tu veux participer au débat t'es le bienvenu allez c'était mensah méga de la chaîne webacto africa on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao